La bénédiction du Très-Haut, cette cérémonie qui regroupait tous les pensionnaires de l'orphelinat Le Bon Samaritain du monastère Saint-Benoît-de-Babeté, avait pour principal objectif apporter de l'espoir et du sourire à ses enfants socialement vulnérables. Constitué d'arrives alimentaires, du matériel didactique et d'objets divers, ce geste de la Fondation Bisson 7e du genre répond à un appel du cœur. Nous allons continuer toujours à soutenir le bon samaritain et soutenir d'autres orphelinats de notre région. La Fondation qui fait cette action humanitaire pour la seconde fois cette année, après 2017 à l'orphelinat Tidane of Greece de Limbé dans le sud-ouest et le bon berger de Nkwaban à Yaoundé, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes en train de répondre ici à l'appel de l'orphelinat lancé déjà l'année dernière. Nous sommes venus comme un seul homme leur donner ce sourire en leur apportant tout ce dont nous avons demandé l'année dernière. Et sur ce, nous promettons déjà à tous les autres orphelinats du Canada que nous sommes là parce que nous voulons redonner le sourire à tous ceux qui sont dans le besoin. Madame le délégué des affaires sociales des bamboutos Solange Goupéyou a félicité cette initiative. Une action pour aider les enfants qui souffrent, les enfants qui avaient perdu le sourire. Aujourd'hui, ils le voient inquiétés. Co-fondé par le couple Bisson et inspiré des difficultés vécues, ce geste va à coup sûr être d'un apport indéniable pour l'orphelinat le bon samaritain. Les dons que nous avons reçus, soyez sûrs, ça va aider beaucoup les enfants. La preuve est que déjà l'année passée, la réussite des enfants à l'école a été meilleure. Dans son souci de venir en aide ou défavorisé, mobilise diverses sensibilités à l'exemple des anciennes légendes du football comme Joseph Kamga, ancien nom indomptable. Spécialisé en santé mentale, le couple Bisson, dans les prochains jours, entend mener une campagne sur les maladies mentales. La cérémonie qui était ponctuée par des sketchs et poèmes s'est achevée avec un rendez-vous pris pour l'année prochaine.